Musique Partons au bord de l'eau, plus précisément au bord du canal de l'Ourque, où subsistent les fantômes d'un temps passé, les guinguettes. La voie d'eau du canal de l'Ourque, décidée par Bonaparte, premier consul, créa un sillon dans la forêt de Bondy, à l'extrême sud d'Aulnay. Ce canal, navigable, indispensable pour acheminer vers Paris des denrées et des matériaux lourdes, fut rapidement loti et de nombreuses habitations se dressèrent de part et d'autre des rives. C'était au temps où l'on trouvait des cafés-épiceries à tous les coins de rue. Et naturellement, il y en eut le long du canal où travaillaient et vivaient les familles des mariniers et des ouvriers. A la fin du XIXe siècle, grâce à l'arrivée du chemin de fer, les Parisiens, à la recherche de bon air, découvrent ce canal qui n'a rien à envier au bord de Marne. Ces cafés, commerces, devinrent pour les fins de semaine les guinguettes. À Haunay, sur une distance d'à peine 1600 mètres, on comptait 10 guinguettes. La plus célèbre, le Jardin perdu, a ouvert vers 1900. Ce nom est né de l'idée de la propriétaire, Madame Marga, qui, après un voyage à Lille, où elle s'était amusée dans un parc transformé en labyrinthe de verdure, voulut agencer de la même manière son terrain situé du 54 au 60 de l'actuelle allée de la Pépinière. Les amoureux, les familles, pouvaient s'y adonner à des parties de cache-cache, se désaltérer et danser le soir dans la salle de bal. Les promeneurs du dimanche pouvaient, quant à eux, apprécier les divers services des marchands ambulants qui allaient le long des chemins du canal. L'homme, avec sa petite citerne, proposait le verre de coco, la vendeuse de plaisir, des gonfrettes. Le photographe, dit le russe, qui tirait votre photo pour la demi-heure. Et tous les autres vendeurs vous tentaient avec des ombrelles, des bonbons ou des glaces. Au coin de l'actuelle rue Pierre-Jouet, près du débarcadère, la maison Fabre, avec son bal couvert très prisé de tous les gambilleurs du dimanche. La nostalgie de la silhouette de Casque d'Or, dansant avec Manda, revient alors en mémoire. Dans la même rue se trouvait, 200 mètres plus haut, le domino. Un endroit plutôt douteux, prisé des hommes seuls. Une maison close, ne nous attardons pas. Une autre guinguette, au 32 de l'avenue de la Croix-Gautier, se nommait le ruisseau. On y trouvait articles de pêche et un agréable jardin ombragé. Enfin, en amont du pont de l'Union, cette grande maison était le fameux palais de la danse, qui du temps du cinéma meuait, permettait dans sa grande salle la projection de films. Comme un cinématographe, qui était le must de l'attraction en ce début du XXe siècle. Les enfants n'ont pas attendu l'ouverture de piscine pour se baigner. Le canal était un lieu privilégié. Le canal accueillait des fêtes d'eau. Les pontons, formés par ces petites péniches que l'on nomme flûtes, servaient de base de départ pour des concours de natation. On les disposait pour pouvoir recevoir des simulations de joutes nautiques et des pugilats où les adversaires se retrouvaient forcément dans le canal, sous le rire des spectateurs. On savait s'amuser sur le bord du canal jusqu'au milieu du XXe siècle. La démocratisation de l'automobile, puis de la télévision, ont contribué à la désaffection de ce lieu. Aujourd'hui, c'est l'été que ce temps revit avec une programmation familiale et festive. Les berges du canal restent toute l'année un agréable trajet pour s'offrir une escapade à pied vers la Seine-et-Marne ou rejoindre à Bicyclette, le bassin de la Villette et Paris.